Et coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog Ok j'espère que vous allez bien, moi ça va Oui je suis habillée exactement de la même manière que la vidéo que vous avez déjà vue la semaine dernière mais parce que je l'ai filmée juste avant Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te remets le lien juste ici C'était, je vous ai filmé une vidéo bilan de mi-parcours par rapport au challenge cocooning automne, je ne vais pas y arriver J'ai déjà bien assez parlé juste avant, je bug un petit peu Comment vous dire, là le temps est hyper coucou Senni Bon là on verra pas trop mais le temps est hyper gris, hyper noir, il pleut, il pleut, il pleut Et ça fait plaisir Tout ça pour dire quoi ? Non, je ne vais pas vous parler météo Mais voilà, c'était pour vous reprendre, pour débuter un petit peu ce vlog Je vous reprends, il est jeudi et il est 14h10 On n'a pas l'impression, j'ai allumé ma petite ring light que j'avais juste avant pour filmer le bilan de mi-parcours Et si je vous repose, ouais c'est pas mal Et voilà, je vous retrouve un petit peu tard mais comme vous le savez, je suis actuellement en congé Et est-ce que ce serait pas mieux par là ? Voilà, je suis actuellement en congé et j'avais cruellement besoin de me reposer Et le week-end qui a suivi, enfin j'ai fini le travail le vendredi Donc ça a été le week-end, j'étais en congé mais c'était le week-end Et je pensais que j'aurais assez pour me reposer et reprendre ma caméra Et que nenni ! Non, j'avais encore besoin de me reposer Donc je me suis bien reposée lundi, mardi Hier, je suis allée faire mon petit tour chez L'Ophtalmo pour mes yeux Et effectivement ma vue s'est un peu dégradée Et je commence, donc je suis hyper métrope Et visiblement j'aurai dans l'œil droit un petit peu de myopie qui commencerait à apparaître Très léger mais qui commence à apparaître Donc je pense que ceci explique cela pour mes migraines Donc on est allé vite fait voir chez un opticien pour des lunettes Mais je ne me suis pas décidée, on n'en a fait qu'un d'opticien Bon, il n'y avait pas des modèles qui me plaisaient plus que ça Et je me suis arrêtée là parce qu'en fait demain, j'ai l'impression qu'il y a de l'orage dehors Demain, je change de tête Donc voilà, je change de tête du tout au tout Et je vais avoir besoin de ma nouvelle tête pour choisir mes lunettes Parce que si je choisis là maintenant en étant blonde avec les cheveux longs Étant donné que vous me connaissez, quand je change de tête, je ne le fais pas à moitié Donc demain, je vais me retrouver à nouveau brune Enfin châtain foncé Comme tout début, tout début, tout début de ma chaîne Avec les cheveux beaucoup plus courts Donc forcément, les lunettes qui vont avec cette tête actuelle N'iront pas forcément avec la tête que j'aurai demain Donc je me suis dit, je vais attendre vendredi D'être sortie de chez le coiffeur pour aller choisir mes lunettes Et ce qui me permet d'embrayer et de vous prévenir D'ores et déjà dès le début de ce vlog Que voilà, ma tête va changer dans quelques minutes pour vous Et dans quelques heures pour moi J'ai rendez-vous demain matin à 9h Et il est actuellement à 14h et quelques Donc voilà, j'ai vraiment très hâte Pour les personnes qui me suivent sur Nelamoon Vous allez vous dire, j'avais mis un post il y a bien longtemps J'étais très contente de revenir à ma couleur naturelle Mais non, il n'y a rien à faire Je crois que définitivement, je me préfère avec la couleur châtain foncé sur la tête Et pour plusieurs raisons Deux, c'est que j'adore mes yeux Je crois que c'est une des choses que je... Enfin c'est la chose que je préfère chez moi C'est mes yeux verts Et quand j'ai les cheveux châtain foncés Je trouve qu'ils ressortent plus Donc ça c'est la première raison Et la deuxième raison, la vraie Qui me pousse à refaire une couleur C'est que je n'en peux plus de voir mes cheveux blancs Je n'en peux plus, mais vraiment Raison principale pour laquelle je me refais une couleur Il y a quelque temps, j'avais fini un vlog en vous disant que Voilà, je ne mettais plus rien sur moi En termes de cosmétiques, de shampoing, de gel douche, etc Enfin tout ce qui est un petit peu cosmétique Qui soit testé sur les animaux, etc Donc rassurez-vous Les couleurs que me fait ma coiffeuse Ce sont des couleurs naturelles Qui sont naturelles Donc il n'y a pas de testé sur les animaux Il n'y a pas de truc chimique C'est vraiment des couleurs naturelles Ce qui fait qu'elle dégorge aussi beaucoup plus rapidement Et que je devrais la refaire plus rapidement Plus fréquemment Mais voilà Donc je vous préviens Je vais changer de tête à partir de demain Mais voilà Mais ça ne change rien au contenu Je suis actuellement dans Salem De Stephen King Que je lis en lecture commune Avec Virginie, ma colocopine Et c'est très 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 bien Que vous en dire Là on n'est rien à voir avec Shining Comme je vous l'avais dit Dans la vidéo de bilan de la semaine dernière Je vous la remets juste là Si jamais dans le petit Si jamais vous voulez aller la voir Ou si vous ne l'avez pas vue C'est très bien Comparé à Shining Shining on était plus sur quelque chose De fantomatique Les esprits Etc etc Là on est beaucoup plus sur du vampirique Et les vampires Moi personnellement J'adore Donc voilà C'est très angoissant C'est du Stephen King Et c'est tout ce que j'ai envie de retrouver En cette période Enfin cette semaine d'Halloween Au moment où je tourne Donc on est jeudi Halloween c'était lundi Mais pour moi c'est la semaine d'Halloween Un peu comme la semaine de Noël Et en cette semaine d'Halloween J'avais très envie de retrouver cette Pardon Cette ambiance Et j'en suis ravie J'en suis actuellement à peu près à mi-parcours On s'est coupé un petit peu Je ne sais pas si vous verrez les post-it On s'était coupé la poire en 6 Je crois Et voilà Donc j'en suis à mi-parcours Et juste après avoir appuyé sur le bouton stop de la caméra Je vais y retourner Parce que là en plus avec cette ambiance dehors Il est 14h Il fait presque nuit Il pleut On dirait presque qu'il y a de l'orage J'ai très envie d'y aller Donc voilà Ce que j'ai à vous dire pour l'instant Évidemment Vous le savez Je suis fan de Stephen King Donc évidemment J'adore Enfin évidemment Non Pas spécialement Par exemple Comme vous avez pu le voir Ou si vous allez aller voir la vidéo De bilan de mi-parcours J'aime beaucoup l'auteur Marc Lévy Et pourtant Je n'ai absolument pas adhéré du tout Au roman que j'ai lu De lui Ghost in Love Mais alors pas du tout Ça a été Je crois d'ailleurs que je vais revoir ma note Parce que je crois que je l'ai mise trop haute Faudrait peut-être que j'attende plusieurs jours Avant de noter vraiment un bouquin Parce que Enfin non Quoique les autres encore C'est assez cohérent Mais là 3 étoiles pour Ghost in Love Je ne suis pas sûre Peut-être que 2 Et encore Est-ce que je n'ai pas mis 2 Je ne sais plus Mais en tout cas Voilà Donc ça ne veut pas dire que finalement je vais adorer Ou que si je lis un autre Stephen King Je vais adorer Je suis particulièrement objectif quand même Quand c'est nul Ou quand j'adhère pas J'adhère pas Mais là pour le coup J'adhère beaucoup J'aime énormément Et voilà Ce que j'ai à vous dire Pour mes lectures Du moment Je ne sais plus Si j'avais autre chose à vous dire Je ne crois pas J'ai juste envie de retourner dans Salem là Mais voilà Donc là je suis en congé Je suis très contente Ça me fait vraiment du bien De Quand je me dis Que j'ai encore la semaine prochaine Pour me reposer Bah ça me fait vraiment très plaisir Donc voilà Bah écoutez Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui J'avais un petit peu avancé Mon petit tricot Je vous le montrerai peut-être un petit peu plus tard Parce que Voilà Là j'ai juste envie de retourner bouquiner Je vous l'avoue Là il se remet à pleuvoir des cordes Donc j'ai vraiment très envie de retourner à Salem Et voilà Je vous fais des bisous Je vous dis à plus tard Et voilà Je vous dis à plus tard C'est parti. Et coucou tout le monde, ça y est, j'ai changé de tête. On est vendredi 4 octobre et il est 15h40. Je suis très, très, très contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis... Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien de récupérer la tête que j'avais envie de récupérer. Parce que... Désolée pour le bruit. Parce que là, franchement, ça faisait des mois, des mois, des mois que j'y pensais. Et je crois que franchement, définitivement, je me préfère en brune. Enfin, brune, en foncée. Ce n'est pas vraiment brun. C'est un chocolat. Voilà, il y a des petits reflets quand même. Et voilà, je suis très contente. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi hier, c'est que hier matin, je suis allée faire la prise de sang de contrôle pour Sony. Et bonne nouvelle. Il y a une petite amélioration, même si ce ne sera jamais plus comme avant. Mais en tout cas, c'est moins grave. Les taux de je ne sais plus quoi et de je ne sais plus quoi sont quand même encore relativement hauts. Mais il y a du mieux. Ça fait tellement du bien de ne plus avoir toute cette masse. Franchement, je crois que la prochaine fois, je suis à deux doigts de faire même un petit chouille plus court. Bref, j'en reviens à Sony. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et là, tout à fait depuis... Enfin voilà, je reviens tout juste de chez l'opticien. Parce que je suis allée me choisir de nouvelles lunettes. J'ai pris une paire de lunettes de vue classique. Enfin, les lunettes c'est forcément pour voir. Mais voilà, une paire de lunettes de vue classique et une paire de solaire. Et je suis très contente des deux. Mais surtout pour celle de la vue de tous les jours. J'ai hâte, je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Parce que ça a été un vrai, 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 vrai coup de cœur. Voilà, donc c'est tout. Je crois que je n'avais rien de spécial d'autre à vous dire aujourd'hui. Ça me fait très bizarre maintenant de me voir un peu dans le retour avec cette coupe et cette couleur. Mais voilà, on revient comme au tout début de la chaîne. Enfin, quoi que j'avais les cheveux plus longs, mais j'avais déjà cette couleur de cheveux. Je suis très, 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 très contente. On va quand même faire un petit point lecture. Hier, j'ai très, 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 très bien avancé dans Salem. J'adore. Là, j'en suis, ben là, j'en suis ici. Et je ne sais pas si vous allez voir par rapport au post-it. J'ai attaqué, j'ai lu un chapitre de la dernière partie. Enfin, de la dernière partie. Comme vous le savez, je le lis en lecture commune avec ma copine Virginie. Et du coup, on se l'était partagé en six parties. Et hier, j'ai un tout petit peu grignoté parce que j'étais à fond dedans. Et on était en plein suspense à ce moment-là. Donc, j'ai grignoté un peu la sixième. Mais là, voilà. Et là, il doit me rester sans... J'en suis à la page 533. Et ça s'arrête... 533, ça s'arrête 555. Avec les pilotes, ça fait 556. Il me reste 120 pages, quoi. Oh, je n'ai pas envie de le finir. C'est trop bien. Voilà. Si vous souhaitiez mon avis, ben, c'est trop bien. Parce que, ouais, franchement, c'est vraiment bien mené. Et on en discutait tout à l'heure. Au moment où je tourne. J'en discutais tout à l'heure, justement, avec ma colocopine Virginie, avec qui je le lis. Que c'est très particulier. Parce que, elle, comme moi, je me suis fait la réflexion hier. Et elle m'en a parlé aujourd'hui. De me dire que, bizarrement, on ne s'attache pas au personnage. C'est très bizarre. Mais pourtant, on est attaché à l'histoire. C'est très paradoxal. Et, en fait, on ne s'attache pas spécialement à un personnage. Parce que, bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnages. Mais on ne s'attache pas spécialement à un. Mais pourtant, on est hyper ancré dans l'histoire. En fait, c'est comme si on lisait de très loin. On a un très, très gros recul sur les personnages. Mais, en même temps, on est complètement immergé dedans. C'est, je ne sais pas, c'est très, très spécial. Mais c'est génial. Et je suis très contente. Là, j'ai très, très hâte de m'y remettre. Malheureusement, je n'ai pas le même temps qu'hier. Aujourd'hui, on a un grand soleil. Mais, voilà. Il faut du soleil quand même. Mais, il fait froid. Donc, je suis contente. Parce que là, je ne sais plus. Une semaine d'Halloween, il faisait 28 degrés. Je pestais. Mais, je pestais. Parce qu'on a eu un été tellement chaud. Et, on n'a même pas eu le droit d'avoir un vrai automne. Au final, ça a duré, duré, duré. C'est bon, la chaleur, au bout d'un moment, basta. Bon, heureusement, il fait beau. Mais, il fait froid. Donc, enfin, il fait froid. Oui, il fait froid quand même. Donc, c'est surtout l'humidité ici, en Charente. C'est surtout l'humidité, en fait, qui fait qu'on a froid. Et, voilà. Chose, bon, maintenant que je commence à m'habituer. Mais, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'un froid sec en Lorraine. Surtout en hiver. En automne, je pense que, de toute façon, avec toute la pluie, c'est humide partout. Mais, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de froid sec que de froid humide. Et, c'est vrai que l'humidité... Enfin, moi, j'ai ressorti la doudoune, là. Je pense que la plupart des gens qui me croisent dans la rue, quand je promène Sony, doivent se dire qu'elle est complètement tarée, celle-là. Parce que je vois les gens avec des vestes d'automne, quoi. Mais pas des doudounes, non plus. Mais, moi, je ne suis pas encore très bien acclimatée, on va dire. Et, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et, ouais. Moi, le froid humide, ça me glace. J'ai les pieds gelés à longueur de temps. Mais, voilà. Bon. Là, je parle pour parler, hein. Mais, voilà. Sinon, je crois que je n'avais rien de spécial, vraiment spécial à vous dire. Je vous ai dit pour l'ophtalmo. Je vous ai dit pour les lunettes. Je vous ai dit pour Sony. Je vous ai dit... Enfin, de toute façon, je ne peux que le montrer pour mes cheveux. Et, voilà. Ça y est. Ma grosse semaine de rendez-vous est passée. Je peux, à présent, passer mes vacances tranquilles. La semaine prochaine, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, je suis contente parce que, là... Bon. Après, c'était trois rendez-vous. Mais, là... Je vais pouvoir profiter, quoi. Vraiment profiter sans me dire, oh là là, il faut que je mette le réveil. Parce qu'à 9h, j'ai rendez-vous quelque part. Et, le lendemain, j'ai rendez-vous autre part. Donc, voilà. Sinon, eh bien, c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que je vais encore vous garder X temps pour dire tout et n'importe quoi. Je me regarde, mais... Et je touche mes cheveux parce que ça fait bizarre. Ça fait tellement bizarre de ne plus avoir toute cette longueur. Et, franchement, ça me fait du bien. La seule chose dont j'ai hâte, c'est de me faire mon premier shampoing et me sécher les cheveux, etc. Parce que je n'en pouvais plus d'avoir toute cette longueur. En plus, ils étaient archi abîmés. Donc, il fallait vraiment les couper. Enfin, ils étaient déshydratés. Ils n'étaient plus, vraiment plus beaux du tout. Donc, voilà. Là, je vois que Pivoine, si vous rejoignez-moi sur Instagram. Parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous montre souvent une petite chatte qui vient faire ça à mes fenêtres. Qui sont d'ailleurs toutes propres. Donc, j'espère qu'elle ne va pas le faire. Mais voilà, c'est la copine de Doudou. Je vais vous montrer. Donc, Doudou est ici. On a Sonny. Et juste là, on a Pivoine qui vient chercher Doudou. Eh, Fifi ! Salut, ma louloute. Salut, ma belle. Va alors. Va alors. Doudou a l'air très content de voir sa copine. Mais bon, je vais quand même essayer de lui ouvrir. Voir s'il veut sortir. Et puis, voilà. Je crois que vraiment, là, pour le coup, c'est tout. Je vous retrouve, je pense, ouais, je pense demain. Parce que d'ici ce soir, je pense que j'aurai terminé Salem. Donc, je vous en reparlerai soit ce soir, soit demain tranquillement. Ah, ça y est, il l'a vu. Et voilà. Tu vas aller voir la copine ? Allez, Doudou. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 ce n'est pas parce que j'ai changé de coupe et de couleur de cheveux que je vais vous enlever le privilège de voir ma tête au naturel qui se prépare en plus le dimanche sérieusement moi non, personnellement non, j'ai fait quand même un minimum l'effort de lisser vite fait le devant et de mettre un peu de rose aux lèvres c'est déjà pas mal on se retrouve, on est dimanche, je voulais finir ce vlog hier samedi tentative avortée je répète tentative avortée parce que je me suis sentie très mal et même là encore je suis très faiblarde je ne sais pas ce qui m'a pris hier en fin de journée je vais pour faire mon sport et je m'étais prévu une séance d'une heure vingt à peu près et au bout de 45 minutes je ne sais pas ce qui s'est passé je me suis sentie mal les jambes qui flageolent, envie de vomir envie de m'évanouir la tête qui tourne je ne suis encore pas terrible j'ai encore les jambes un petit peu un petit peu faiblifonne et voilà je suis désolée encore une fois pour ce nid je suis désolée aussi vous devez entendre la machine à laver j'ai pas le choix du coup là on va y aller vraiment mollo assez chaud du coup je ne sais plus ce que je vous ai dit dans la semaine on va se la faire en mode récap de ma première semaine de vacances qui a été très cool et j'en suis vraiment contente parce que je n'attendais que ça en fait de pouvoir me poser un petit peu lundi j'ai fait quoi ? lundi j'ai lu Salem le mardi 1er novembre j'ai lu Salem le mercredi j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo donc ça je crois que je vous l'ai dit ma vue a un peu baissé etc mais au moins c'est fait parce que ça faisait au moins je crois que ça fait 5 ans que j'ai ces lunettes donc ça faisait 5 ans que je n'étais pas allée chez l'ophtalmo donc très bien le jeudi ouais jeudi rendez-vous chez le véto pour Sony le matin aussi après j'ai lu et vendredi changement capillaire et j'ai lu et voilà et hier samedi bah j'ai qu'est-ce que j'ai fait ? bah j'ai pas fait grand chose en fait donc c'est peut-être aussi pour ça que je vous ai pas repris j'ai fini Salem je l'ai fini vendredi soir je l'ai fini il était un petit peu plus de minuit je vous avais mis une story sur insta je ne change pas mon avis comparé à la vidéo que je vous ai fait que vous avez dû voir la semaine dernière sur mon bilan demi-parcours pour le challenge cocooning automnal c'était génial d'ailleurs aujourd'hui ce matin une d'entre vous sur instagram est venue me demander des conseils parce qu'elle s'intéresse à Stephen King elle avait lu Carrie je crois elle avait pas trop aimé donc elle voulait des conseils pour se lancer et découvrir l'auteur et je lui ai fortement conseillé parce que c'est 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 du king de toute façon dans tous les cas mais comment dire c'est il nous fait beaucoup moins de retours en arrière beaucoup moins de faits inutiles beaucoup moins en fait on a bon sur certains points on retourne en arrière mais c'est normal c'est pour que ça nous explique l'histoire mais en fait on continue quand même à avancer et voilà donc si tu ne connais pas Stephen King que tu as peur de te lancer dans du king je te le conseille fortement parce que il est vraiment vraiment très bien la trouille plus 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 c'était c'était vraiment génial à tel point que je l'ai fini donc vendredi soir je n'étais pas bien j'étais ici comme dame à ma place au salon et et je n'ai pas réussi à aller me coucher je me suis mis des vidéos YouTube un peu légères pour me sortir de cet état de frousse et et finalement je me suis endormie sur le canapé mais bref et tellement j'avais la frousse et petite anecdote le lendemain matin donc bon je m'étais mis la couette j'avais froid etc et le lendemain matin monsieur chaton me dit oh bah je t'ai laissé dormir t'étais bien etc et tu m'as fait peur arrête en plus tu parles de Salem à ce moment là t'es vraiment et du coup là on aurait dit ça ne refais jamais ça et du coup le lendemain matin donc il me dit oui bah je t'ai laissé dormir t'avais la couette t'étais bien etc et il me dit mais par contre c'est toi qui avais fermé la porte de la chambre je dis quoi ? parce que lui il était à ce moment là il était en train de jouer dans le bureau et il me dit bah ouais à un moment donné je suis venue me servir un café je suis passée devant la porte de la chambre et j'ai vu qu'elle était fermée du coup bah quand je suis retournée sur le pc j'ai pas parlé trop fort pour pas te réveiller et il me dit c'est seulement après que j'ai vu arrête avec ta tête il me dit c'est seulement après j'ai fini de jouer je suis venue au salon j'ai vu que tu dormais là donc je t'ai pas réveillée mais il me dit la porte de la chambre elle était fermée je dis mais je suis pas allée dans la chambre ça m'a refait monter l'angoisse franchement bon de toute façon il y a que King qui arrive à me faire avoir des états d'angoisse comme ça si intense et vraiment je le conseille parce qu'il était vraiment 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 très bien j'ai mis 5 étoiles de toute façon et voilà et du coup hier en début d'après-midi j'ai commencé le réveil de Laurent Gounel que j'ai aux éditions Calman-Lévy je vais vous montrer je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition donc comme quoi merci le Challenge Cocooning Autodale de me faire découvrir je l'avais acheté mais je n'avais pas fait attention à la maison d'édition pour l'instant j'en suis il est très court il fait 100 100 100 quelques mots pour finir et là on est sur les sources donc il fait 185 pages donc ça me change un peu et pour l'instant c'est pas trop mal ah oui et je ne vous ai pas dit pardon j'en suis à la page 96 donc j'en suis on va dire à la moitié et c'est pas trop mal c'est l'histoire je vais vous lire quand même le résumé parce que ça fait un petit moment si jamais je te mets la vidéo de ma pâle juste ici je ne sais plus il faut vraiment que je retienne l'endroit de ma pâle pour le challenge coucouming automne je vous ai lu tous les résumés etc mais bon je vais vous le relire là vite fait quand même pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon avis donc Tom un jeune ingénieur se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur dans la population dans ce contexte inédit des mesures sont adoptées par le pouvoir contraignant et liberticide Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements mais il a un ami grec qu'il alerte alors les peurs des gens sont très utiles à certains c'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour que l'on peut se réapproprier sa liberté forcément en verso ascendant j'ai mot la liberté ça me parle beaucoup et j'avais foncé dessus et au tout début du roman en fait comment dire c'est comme s'il faisait un parallèle entre justement une situation inquiétante qui sème la peur dans la population en fait il fait un parallèle avec ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid-19 et avec une situation complètement différente mais 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 c'est bien c'est bien j'attends de voir la fin quand même parce qu'on a quand même c'est écrit alors il est très court c'est écrit très gros on a des grosses marges donc ça se lit vraiment ultra vite mais on a quand même des chapitres entiers sur la manipulation alors c'est comme si l'auteur en fait au travers de ces gros chapitres où on sort un petit peu de l'histoire de Tom on a des chapitres où il nous parle de la manipulation des des politiques des multinationales etc un avis que je partage à 100% mais j'ai l'impression que c'est un peu ah tu vois les méchants les méchants les méchants ils nous manipulent ici ça je partage à 100% cet avis il n'y a aucun souci mais je trouve que c'est un petit peu trop et en fait on va dire un chapitre sur deux donc jusqu'à présent en tout cas un chapitre sur deux c'est ça un chapitre on revient avec l'histoire de Tom assez brièvement pour certains et le chapitre suivant c'est son ami grec et puis qui nous dit bah telle manière de penser de comment il s'appelle mince je sais plus celui qui a Chomsky celui qui a mis en place un petit peu au travers des publicités etc qui a mis en place cette manipulation en fait qu'on peut avoir dans les pubs au travers de slogans au travers d'idéaux politiques etc 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 et ouais je trouve que c'est assez les chapitres sont lourds et en fait personnellement jusqu'à présent je m'en fiche un peu moi ce que je veux savoir c'est justement ce côté psychologique sans problème mais sans ce je sais pas c'est je sais pas je vous dirai de toute façon mon avis à la fin en tout cas c'est hyper bien hyper bien mené hyper bien imaginé parce que le parallèle avec le Covid est franchement bien trouvé et et voilà donc j'attends de voir la fin j'en suis à la moitié je vous avais mis sur Instagram je vais le lire aujourd'hui demain il est bouclé donc ce matin mais comme j'étais pas bien hier et ben je n'ai pas enfin j'ai lu c'est 96 pages après j'ai fait mon sport et après blackout donc donc voilà et du coup ce que j'ai fait hier quand je n'étais pas bien j'ai regardé un petit dessin animé sur Netflix qui était chouette très connoté religieux parce que c'est l'étoile de Noël avec l'histoire d'un petit âne qui rêve de liberté encore et toujours qui rêve de liberté comme quoi je reste dans le thème et qui s'enfuit de là de chez le meunier où il est où il travaille enfin où il est forcé à travailler et donc il va vers sa liberté il rencontre Marie et Joseph et les rois mages et toute la clique et donc il part dans des dans des aventures pour sauver Marie et faire en sorte que le petit Jésus puisse venir au monde voilà donc c'était c'était bon le côté religieux c'est pas du tout mon truc mais c'était c'était mignon tout plein le petit âne est absolument trop chou et et voilà et après j'ai enchaîné avec des téléfilms de Noël j'ai regardé je sais plus Un château pour Noël j'ai regardé ça qu'est-ce que j'ai regardé après j'ai regardé donc L'étoile de Noël le petit dessin animé ensuite ah j'ai regardé une mini-série mince un Noël de trop c'était c'était chouette c'était mignon c'était voilà très très prenante cette mini-série et après j'ai regardé Un château pour Noël et Monsieur Châton est venu me rejoindre pour la fin et et voilà c'était drôle les trois le dessin animé le dessin animé à des moments était très drôle même Monsieur Châton parce qu'on l'a j'ai commencé à le regarder ensuite on a continué à le regarder en mangeant et du coup bah Monsieur Châton l'a vu aussi et et on s'est bien marré enfin moi au début en tout cas il y a une phrase que le pigeon il dit ou la colombe je sais pas trop ça m'a fait mourir de rire c'était c'était chouette bon après il y a le côté un peu religieux derrière mais bon parfois on peut faire abstraction c'est un dessin animé et puis et puis voilà sinon bah c'est tout je crois que ce c'est ce que j'avais à vous dire ça fait déjà 15 minutes que je parle mon dieu mais au moins ça a eu le temps de refroidir du coup voilà bah écoutez je crois que c'est tout pour ce vlog je vais m'arrêter là je vais continuer le réveil je vous ai mis salem mon avis sur Instagram et je voulais aussi vous faire une petite annonce si tu es arrivé jusque là merci beaucoup mais j'avais une annonce à vous faire parce que là au moment où je vous parle on est le dimanche 6 ce qui veut dire que ce vlog sera 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 publié le 13 et à partir de là il restera une quinzaine de jours avant le mois de décembre je voulais vous annoncer officiellement que cette année j'avais très 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 envie de faire des vlogmas parce que je me suis dit que ça fait deux ans et demi maintenant que je suis sur YouTube donc pour cette troisième période hivernale je me suis dit que ce serait bien de faire des vlogmas n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire ne t'attends pas pendant ces vlogmas à ce que je fasse des trucs de malade parce que je sais que souvent les vlogmas que j'ai l'habitude de regarder ça va être Salomé du monde de Salomé je sais pas si Marion Caméléon va en faire cette année je regarde aussi ceux de Marie Enjoy Phoenix et elles bon elles font des trucs de fou mais parce que YouTube c'est leur boulot à temps plein donc elles peuvent se dire ah bah tiens pour le vlogmas de demain je vais aller faire ci je vais aller vers ça ne vous attendez pas à des vlogmas de malade parce que je vais travailler travailler et faire YouTube en plus comme d'hab donc donc voilà d'ailleurs si tu veux que je te fasse des vlogmas de fou d'ici quelques années n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit like et un commentaire et à partager comme ça au moins je remonterai dans l'algorithme parce que oui ça c'est quelque chose que l'une de vous m'a dit sur Instagram ce matin elle n'avait pas réussi elle était nouvellement en fait abonnée à mon compte Insta merci beaucoup et elle n'arrivait pas à retrouver ma chaîne sur YouTube parce que effectivement comme j'ai changé le nom de la chaîne il n'y a pas longtemps je ne remonte pas encore dans l'algorithme donc si tu veux des vlogmas de malade mentale et que je ne me consacre qu'à YouTube d'ici quelques années n'hésite pas à t'abonner donc voilà c'était la petite annonce que j'avais à te faire je vais faire des vlogmas cette année je vais essayer vraiment d'être très ponctuelle et comment dire d'essayer de ne pas en louper dans tous les cas si jamais il y a une journée où c'est un petit peu trop compliqué à faire le montage etc je te préviendrai sur Instagram évidemment donc n'hésite pas aussi à m'y rejoindre tu es le ou la bienvenue évidemment en attendant j'espère que cette vidéo t'a plu d'ici la prochaine n'hésite pas à te servir ton meilleur thé café ou cacao latte ou macchiato à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir je te fais de gros bisous bye 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 Sous-titrage MFP.